Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Pour et Le Contre. Toujours en notre compagnie, Jocèle Couvier. Bonsoir, Jocèle. Bonsoir. Ça va bien? Toujours. Je pense que cette semaine, nous allons avoir une émission qui fait quand même appel à certains souvenirs d'enfance en ce qui nous concerne. Un sujet tout de même d'actualité pour le moment de la diffusion, bien sûr. On parle de pour ou contre, entre guillemets, l'Halloween. Mais on a quand même trouvé une manière de l'aborder. Inquiétez-vous pas, on remet pas la fête en question. Non, en fait, c'est que l'Halloween, il y a certaines particularités de la fête que des gens aiment moins. Puis ça vient aussi d'une espèce de débat en France. C'est pas tout le monde qui aime cette fête-là. Ça m'a surprise un peu. Certains n'apprécient pas beaucoup le côté, bon, commercial, ça revient souvent, le côté morbide. En France, on dit aussi, bien, ça n'a pas de lien avec nos traditions. C'est une fête qui est beaucoup plus proche des États-Unis, Canada, la Grande-Bretagne. Donc, ça m'a amené à me poser des questions. Ici, qu'est-ce que les gens pensent de l'Halloween? Chose certaine, ici, au niveau commercial, est-ce qu'on peut dire que c'est bien implanté? Oui, je pense qu'on le sait quand l'Halloween s'en vient. Puis des fois, on se dit que c'est de plus en plus de bonheur dans les magasins. Ah oui, oui. Puis on peut s'assurer que... On n'a comme pas le choix de se mettre dans l'ambiance. Bien, t'arrives dans les magasins, puis le lendemain de l'Halloween, bien là, t'as les décorations de Noël. Donc, c'est... Il y a des gens que ça irrite un peu. Sur les réseaux sociaux, comment ça a réagi? Ça a bien participé. Puis les gens ont sorti parfois des arguments auxquels je n'aurais pas pensé. La plupart des gens étaient en faveur de l'Halloween. Mais il y a quand même quelques personnes qui n'aiment pas ce que c'est devenu, finalement. Donc, quelques bons arguments contre tout le monde. Oui, oui, intéressant. Et on va avoir le plaisir de découvrir l'ensemble de ces commentaires-là à l'émission de cette semaine. Comme à l'habitude, la fameuse mise en situation... Donc, la mise en contexte, le nom Halloween, qu'est-ce que ça signifie? C'est veiller de la Toussaint. Ça vient de Halloween. Donc, ça, c'est un dérivé d'une fête païenne qu'on appelait le Samin. Je ne suis pas sûr de le prononcer comme il le faut. C'était en quelque sorte le Nouvel An celte. Puis, donc, l'Halloween, c'est populaire dans les pays, comme je le disais, en Grande-Bretagne. Donc, on a l'Irlande, l'Écosse, le pays de Galles, l'Angleterre. On a le Canada et les États-Unis, que c'est très populaire. Et on a aussi l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc, c'est vraiment le noyau où on fête beaucoup l'Halloween. Ça commence à s'implanter à quelques endroits en France, en Belgique. Ah oui, ça fait simplement commencer dans ces endroits-là? Oui, ce n'est pas implanté comme ici. C'est fêté, mais c'est plus isolé, si on veut. Donc, ça a été importé au Canada et aux États-Unis suite à la grande famine en Irlande, 1845-1852. Donc, il y a eu pas mal d'immigration d'Irlandais, aussi d'Écossais. Et c'est un peu ce qui a fait que cette fête-là est devenue populaire. Au Canada, on parle des années 20 environ, que c'est devenu populaire. Ah oui, c'est quand même assez récent. Oui, mais ce qui m'a encore plus surprise, c'est qu'au Québec, c'est populaire depuis les années 60 et 70. Ça existait avant, mais que ça s'est vraiment implanté un peu partout, dans le Bas-Saint-Laurent, c'est quand même assez tardif. Ça, ça m'a plutôt surprise. Puis, bon, comme je le disais, en France, c'est surtout les familles celtes, anglo-saxonnes, américaines qui vont célébrer. Puis, par rapport à l'Halloween, le fameux personnage, les citrouilles partout, ça, ça vient d'un vieux comte irlandais qu'on appelait Jack O'Lantern. Puis aussi, ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'était pas seulement des citrouilles en Irlande. Nous aussi, on va creuser des navets et on va faire des espèces de citrouilles, entre guillemets, avec des navets. Et je te laisse poursuivre. Quelques statistiques canadiennes à part de ça. Près de 4 millions d'enfants de 5 à 14 ans font encore aujourd'hui les maisons, ce qui est quand même, ça fait, il y a pas mal de sensibilisation qui va aller dans ce sens-là dans l'ensemble des médias à venir. La vente de bonbons au Canada, en octobre, on vend 350 millions de dollars en bonbons. Donc, on dit pas le nombre de caries qu'ils ont beau, en tout cas. Et les 11 autres mois, c'est 275 millions. Donc, on peut vraiment dire qu'au mois d'octobre, c'est le mois des bonbons. Effectivement, c'est un bon chiffre d'affaires pour les magasins, pour les entreprises. C'est incroyable, ça va les 11 autres mois cumulatifs. Effectivement, donc, c'est... Puis ça, moi, en tout cas, personnellement, je trouve que des fois, ils émettent trop de bonheur, c'est tentant de les acheter avant Halloween. Tout à fait. Puis souvent, on se contente pas de les offrir. On a peut-être un peu le défaut de les consommer. Ça les rend comme plus accessibles. Et en plus, ils font toutes des petites portions. Ça fait qu'on dirait que t'as moins de mort de conscience à ce moment-là. Bien oui, c'est ça. C'était les fameuses voies de mini-chips. T'écoutes un film, tu dis, bien, c'est un petit... Tu finis, t'as mangé la boîte au complet. C'est carrément ça. Puis on discutait en préparation d'émission tout à l'heure qu'on ressentait un peu, du moins, toi, tu demeures dans la rue Normandie à Grand-Rivière. Moi, c'est la brèche en allant à Sainte-Thérèse. Puis il y a de moins en moins, plutôt, d'Halloween. Ah, définitivement. Nous, en tout cas, dans notre rue, j'ai parlé à mes tantes, tout ça, puis de moins en moins, un peu partout. Je sais pas sur la rue principale comment ça se passe, mais en tout cas, nous, toute la famille qui reste dans ma rue... J'ai des connaissances qu'eux, c'est demeurer stable. Ils ont une réputation, là, d'année après année, d'être à un endroit où c'est généreux. Moi, je pense qu'il y a eu une année où j'avais moins de bonbons, pensant moins d'avoir, puis je pense que je me suis fait une réputation. On ne va pas là, il n'y a pas de bonbons. En tout cas, c'est un peu la déduction des faits. Ça se prévite une réputation dans le milieu. Oui, oui, tout à fait. Puis tu te rappelles, quand on courait à l'Halloween étant jeune, on le savait où c'était... Ah oui, il y a des... On avait nos spots. Des spots et des rues, c'est réputé. C'est vraiment des lieux de pèlerinage. Je sais pas si c'est encore la même chose aujourd'hui, mais je m'en souviens. En ce qui concerne les incidents, je te laisse y aller. Oui, donc, il y a plusieurs qui craignent pour la sécurité des enfants. Ça, ça a toujours été, mais je dirais que c'est de pire en pire l'inquiétude. Ah oui. Donc, l'an dernier, pour vous donner un exemple, dans les médias, on a reporté 15 incidents impliquant des bonbons avec des corps étrangers. Ça, je parle du Canada et des États-Unis. Par exemple, au Canada, les cas qu'il y a eu au Manitoba, des aiguilles. En Ontario, des lames de rasoirs et en Alberta, des médicaments. D'où la recommandation des parents d'avoir un accondrement quand même assez serré, dans le sens où, lorsque les enfants arrivent avec les bonbons le soir même, de faire un tri avec une vérification plus pointue de l'ensemble des choses qu'on peut retrouver à l'intérieur de notre sac de friandises. Mais soyons quand même positifs, dans le sens où je ne crois pas que c'est quelque chose qui a quand même été assez fréquent, du moins au niveau d'un MRC. Non, je veux dire, c'est quand même... Nous espérons que ça va continuer comme ça. C'est le genre de choses qui avaient une bonne inspection, normalement. Bon, je pense que ça règle... On devine tout de suite. Oui, on règle le problème. On les voit, ceux qui sont un peu louches, là. Oui. Plusieurs incidents à Manitoba, oui, il y a plusieurs incidents avec des clowns méchants dans certaines villes du Québec et ailleurs au Canada. Ça, j'ai vu ça passer, d'ailleurs, là. Armés d'armes blanches, ils poursuivent des gens tard la nuit. Le phénomène a débuté en août aux États-Unis. Ça, c'est vraiment spécial. Bien, en faisant la recherche... J'ai ri, mais c'est pas drôle, là. Non, mais j'ai tombé sur ça, clown maléfique, clown méchant, puis j'ai dit, je vais aller voir c'est quoi. Et oui, il y a des... ça porte à rire, mais c'est ça. C'est des gens, je veux dire, ils vont pas jusqu'à faire mal, en tout cas, de ce que j'ai vu. Ils font peur. C'est l'idée. Donc, ils courent les gens, et évidemment, c'est illégal. La police demande de les contacter si quelque chose arrive comme ça. Et là, avec l'Halloween qui s'en vient, bien, ils risquent de se fondre avec les petits Halloweens, et ça fait pas. Oui, mais quand tu cours l'Halloween en secondaire 5, là, tu mesures 6 pieds, tu pèses 200 livres. Des fois, c'est un petit peu plus impressionnant lorsqu'on voit le squelette arriver dans le cadre de porte. Bien, c'est toujours... moi, des fois, quand chez nous, quelqu'un arrive vers 10 heures, là, c'est ça, de 6 pieds, j'ai peur un petit peu. Honnêtement, là, c'est... Bien, ça m'est arrivé, moi aussi. Puis en plus, je l'ai couru jusqu'à 15 ans, moi, j'ai une fois. Ah, moi, c'est tellement gênant à dire, mais certains, 18-20 ans. Ah oui? Ah oui, puis je me retiens de pas courir encore. Ah oui? Ah oui, c'est... Bien, regarde, dans les années 40-50, mon grand-père, ma grand-mère, le courait, l'Halloween. Ah oui, c'est... bien... Puis c'était... il paraît qu'il y avait tout un fun autour de ça, là, c'était de jouer des tours, puis d'essayer d'aller sur le voisin sans se faire reconnaître. Bien, ça, on le fait encore dans notre famille. Oui, on se déguise, puis on va chez les tantes, les sœurs, justement, pour... Le défi, c'est de savoir, elles vont-tu nous reconnaître? Oui, puis il y a des années, ça marche, elles ne le reconnaissent pas du tout. Ah oui, bon, c'est... il ne fallait pas que je parle, là, naturellement. Non, c'est ça. Ça fait que des fois, c'est un fun qu'on se fait, puis ça, c'est le fun que ça continue. Puis moi, je connais des parents aussi, qui sont bien contents de courir avec leurs enfants. Ça leur donne une excuse de courir l'Halloween. C'est tellement vrai, là. On débute avec des arguments contre? Oui, bien, comme toujours, je termine avec la tendance. Donc, comme les gens étaient pour, je commence avec les contres. Donc, première, bonbon mauvais pour la santé. Je vois ici, pas de citation, mais bonbon mauvais pour la santé. Je ne pense pas que ça prend tête un papineau avec l'ensemble de l'éducation qu'on a maintenant par rapport à la qualité d'alimentation qu'on doit avoir, qui est naturellement, en termes de consommation de sucre. Ça doit certainement être plus ou moins équilibré lorsqu'on en mange un sac en arrivant le soir de l'Halloween, non? Effectivement. Mais si, pour les gens, ils ont un problème de conscience à donner des bonbons, maintenant, il y a quand même des variétés de choses qu'on peut donner aux enfants qui sont meilleures pour la santé. Mais à l'Halloween, là, tu... Mais reste que moi, à l'Halloween... Tu penses qu'ils donnent, là? Moi, à l'Halloween... Tu ne parles pas avec une liste de santé. Non, mais je veux dire, si les gens, bon, ils ont des remords de donner des chips, vous pouvez acheter à l'épicerie maintenant, dans les pharmacies, il y a des trucs qu'on peut donner aux enfants qui sont meilleurs pour la santé. Ça, c'est une bonne idée de partir de celui-là qu'ils offrent, là. Oui, oui. Plutôt que de demander aux parents d'avoir la grande responsabilité. Oui, parce qu'on ne peut pas arriver dans les portes, là-dessus. Non, ça, c'est pas... Oui, mais c'est un bel aspect. Je ne l'avais pas vu dans ce sens-là. Excellente idée, d'ailleurs. Oui, il y a quand même des choses à... On peut faire des choix un peu plus santé. Oui, si quelqu'un, c'est important pour lui, mais reste que... Bon, moi, je me dis que c'est l'Halloween, peu importe. On risque d'avoir une signature particulière par la suite, là. Bon, on va être reconnus comme la maison qui donne... Moi, je me rappelle, lui, il donne des pommes, on ne va pas là, là. Des pommes, elle... Il donne des récents ou des pommes. Tu l'as vécu. À mon fan... Ça ne nous tente pas, à l'Halloween, d'avoir des pommes. C'est ça. C'est pas étonnant, là. L'intention est bonne. L'intention est bonne, mais c'est pas ça qu'on veut. C'est un enfant, c'est pas ça que tu veux. Voilà, je comprends aussi. Mais je comprends les gens qui le font aussi. C'est très santé, nous, pour nous. Hé, boy. Autre commentaire? Morbide, donc, morbide. Il y a des gens... Moi, personnellement, les costumes très, très... Zombie, je suis le plus amusant, c'est mon goût, mais je veux dire, je trouve ça admirable. Les gens qui mettent beaucoup de temps là-dedans, puis c'est tellement réaliste que, justement, ça me fait peur, là. C'est vrai, puis la qualité... Des costumes qu'on peut retrouver, et aussi le talent de certaines personnes à faire des maquillages, il y en a que c'est carrément... C'est carrément... Ça peut être dans le sens, en guillemets, épeurant, mais des fois, c'est des oeuvres d'art carrément. Ah oui, définitivement. C'est vraiment beau, et tu t'arrives même pas à reconnaître, et pourtant, c'est du maquillage. Quand c'est bien fait, mais je pense, justement, qu'à Montréal, il y a une espèce de soirée des zombies. Tout le monde est déguisé, puis il y a vraiment des déguisements dignes d'un film. Oui, puis il y en a qui passent plusieurs heures en ce qui concerne la préparation de la soirée même. Exactement. Et il n'y a pas simplement la soirée de l'Halloween en termes de courir, faire les maisons. Souvent, il y a des petites soirées, où tu peux une soirée dansante, ou des choses comme ça. Donc... Ou un bal de l'Halloween, ou des choses comme ça. Ah oui, il y a quand même plusieurs événements. Oui, et là, ça peut devenir intéressant aussi de courir, ce genre d'événements. Dangereux, un commentaire de DL. À Québec, depuis quelques années, les gens, au passé douteux, prennent cette fête pour se déguiser et faire leur mauvais coup. Un peu une petite référence peut-être aux clous de méchant qu'on discutait tout à l'heure. Je pense que c'est les clous de méchant. Non, mais pour vous donner un exemple, bien c'est ça, moi j'ai longtemps couré l'Halloween avec mes soeurs, avec mon cousin et ma cousine, « Hey, ça nous est arrivé, je me souviendrai toujours dans la rue de l'hôtel de ville, il y avait deux en arrière plus grands, puis j'avais, tu sais, quand t'as un feeling, puis j'ai juste eu le temps de dire « Mon cousin et ma cousine, ramassez votre sac, moi je l'ai mis devant moi, mais ils n'ont pas eu le temps. » Puis on s'est fait... Ils se sont fait voler leur sac de... Oh, c'est... Ouais. Fait qu'après ça, on était... Là, je me disais, une chance qu'on était trois, tu sais, quand même, tu te dis qu'est-ce qui peut arriver. Mais je connais beaucoup de gens qui se sont fait voler leur sac de... C'est quand même un risque, là, il faut faire attention. À ce moment-là, ça serait peut-être conseillé de suivre peut-être les patrouilles bénévoles qui sont en place à ce moment-là et de faire un peu plus de bonheur. Bien là, maintenant... Je vois souvent les tout-petits, là, des fois, à partir de 3h30, 3h15, ça court déjà. Je pense que maintenant, il y a beaucoup de patrouilles. À l'époque, là, je recule... Il était quelle heure, quand c'est arrivé, toi? Bien, il était peut-être 7-8 heures. Ah, il était quand même tôt. C'est quand même, là. Mais à l'époque, là, on recule, là, je suis quand même 38 ans. OK, c'est une vieille histoire. Ça n'a pas arrivé l'année passée, ça, là. Non, je suis... Ça fait longtemps que je n'ai pas couru l'Halloween. Ah, bon. Autre commentaire, c'est à ton tour. Donc, perdu son cachet, PS, qui nous dit « J'haïs l'Halloween à mourir. J'adore l'idée de me déguiser, les enfants aussi. Mais ce qui aurait dû rester une petite fête, le fun, a pris beaucoup trop d'ampleur. » C'est vrai que même au niveau commercial, c'est incroyable. C'est différent. Ça n'a plus le même cachet que quand... Quand on était enfant, ça a énormément changé. Comme je le disais, autant, moi, j'avais du plaisir... C'est sûr, j'ai vieilli, mais autant j'avais du plaisir adolescente à courir l'Halloween aujourd'hui à ne pas faire quelques voisins. Ça n'a plus le même cachet. C'est plus la même chose. Une chose certaine, quand tu as des enfants dans ton entourage, là, je peux te dire que ça devient pas mal un incontournable. C'est sûr. Il y a une force qui vient de l'école, une force obscure. Non, c'est vrai. Non, mais tous les arts plastiques, souvent, les textes, tout va être relié, même au niveau du fonctionnement scolaire. Et puis, quand ça arrive le soir de l'Halloween, si ton enfant ne court pas, il ne fait pas nécessairement partie de la gang. Moi, je vois les enfants qui vieillissent, puis je vois la différence quand ils étaient très jeunes. Regarde, on ne pouvait pas passer à côté de l'Halloween. Ah, non, non, c'est sûr. Des fois, ils restent jeunes non-tendants. Ah, c'est clair, c'est clair. Moi, mon rêve a couru l'Halloween à 18 ans. Ah, non, mais je comprends très, très bien. C'est quelque chose, hein. C'est un plaisir. Puis, je n'ai jamais réussi. Je lui disais, hey, 18 ans, le monde va devoir arriver dans le cadre de porte. Mais ce n'est pas pire, il n'est pas trop grand, ça fait que ça avait quand même bien passé. Ça passait bien. Oui, oui. Non, c'était vraiment rigolo de voir ça tout de même. Trop commercial, hein. On en parle pratiquement depuis le début. Un commentaire de EC. Il en va de même, oui, pour la Saint-Valentin. Ça a toujours été commercial et encourage la consommation de chocolat et de cartes de souhait. Je pense que ce n'est pas tout à fait faux de souligner cet aspect-là. C'est rendu, il y a des cartes de souhait d'Halloween. C'est rendu, hein, les trucs dérivés. On veut même, dans certains commerces, créer une ambiance pour chacune des fêtes. Il y a une ambiance à l'Halloween quand tu rentres, puis tu ne peux pas nier que c'est l'Halloween qui s'en vient. Ah oui, il y a des magasins, je n'aimerais pas, mais tu rentres, puis dès que la fête est finie, le lendemain, c'est décoration de notre fête. Ça fait sourire, je veux dire. C'est correct, je veux dire, ça nous met dans l'ambiance. Mais des fois, c'est tellement tôt, on dirait qu'à chaque année, ça recule. Donc, c'est devenu commercial, c'est une raison de vendre. C'est à croire qu'à un moment donné, ils vont sûrement faire des nouvelles fêtes pour... On parlait d'économie tout à l'heure, quand on dit vendre 350 millions de bonbons pour un commerçant, surtout où cette marchandise-là est disponible, ça devient intéressant de les mettre de l'avant à ce moment-là. On peut comprendre qu'il y a un attrait à ce moment-là particulier. Exactement. Et le dernier commentaire en ce qui concerne les arguments contre... Donc, trop dispendieux. On a PS qui nous dit, « Ce serait bien plus fun si on faisait des parties comme pendant les fêtes et que chaque famille faisait en sorte une sorte de bonbons et on les partageait au party. Par exemple, tir maison, sucre à la crème, peu de chocolat, bonbons, patates, avec des costumes faits maison seulement. » Le fameux classique des bonbons patates. Oui, j'ai eu la même réaction. C'est tellement bon. Moi, j'aime beaucoup cette idée quand même. C'est une façon de rendre l'Halloween moins dispendieuse. L'as-tu déjà fait te réunir? Moi, je me rappelle, à l'école, on s'était réunis dans une maison et on avait fait carrément de la tire. Je pense que c'était plus à l'occasion de la Sainte-Catherine. La Sainte-Catherine, exactement. La tire de Sainte-Catherine, c'est pas facile à faire. Moi, j'ai déjà essayé. C'est ma mère qui le fait, mais c'est bon. C'est parfait pour les plombages. C'est un bon test de plombage. C'est une tradition qui s'appelait. Nous, quand on en fait, on en donne. C'est au mois de novembre, la Sainte-Catherine. C'est un peu plus tard. Il me semble autour du 20 quelque chose. Ça n'a rien à voir avec l'Halloween, mais regarde, on parle de tire, ça me fait penser. C'est vraiment très, très bon, la tire de Sainte-Catherine. C'est tout un art à faire. Tu la roules toi-même, tu la coupes toute. Il y en a de la brune à la mélasse, puis il y en a de la blanche à base de vinaigre. Tout à fait. Mais c'est quelque chose. Et quand on en fait, nous, on en donne. Puis souvent, c'est la première fois que les gens en mangent, surtout de ma génération. La génération de mes parents, c'était une fête très, très populaire, mais ça se perd, malheureusement. Mais nous, à chaque année, on le fait. C'est important. Un classique. Oui. Maintenant, en ce qui concerne les arguments pour... Je débute? Oui. D'accord. Très créatif. Un commentaire de SM. « C'est impressionnant. Le temps que prennent les personnes pour décorer leur maison, et le résultat en est la preuve. » Ça, c'est tout à fait vrai. Ah oui. Et puis aussi, l'investissement que ça peut représenter. Exactement. Tant en temps qu'en argent. Exactement. Et il y a des gens aussi qui vont accueillir les Halloweens déguisés eux-mêmes. Ça, c'est vrai. Donc, ils vont vraiment prendre ça très au sérieux. Ça, ceux-là, ils deviennent des incontournables. Ah oui. Je me rappelle avec les enfants, ils voulaient absolument aller là. C'était quelque chose. Donc, vraiment, il y en a qui sont vraiment impressionnants. Ah oui. Puis, je trouve ça vraiment merveilleux de voir le temps. Tout ce qui est créatif, artistique, bravo. Puis aussi pour les costumes, il y a des gens qui vont se prendre des semaines d'avance pour préparer leurs costumes, tout rassembler, ce qu'ils ont besoin pour le créer eux-mêmes. Et ça, c'est incroyable. Il y a des gens vraiment, je trouve ça admirable de voir quelqu'un qui va mettre du temps. C'est un événement. C'est un événement. C'est un événement. Il y a des gens qui ont des tatouages que cette soirée-là, ils peuvent y aller. Ça n'a pas de problème. C'est ça. Il y a des choses que tu peux moins te promener le reste de l'année. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'habiller en mort vivant au mois de juillet, ça frappe l'imaginaire un peu. Ça se peut que tu te fais remarquer un peu. Ça se peut qu'il ne t'embarque pas sur le pouce. Ça se peut qu'il ne te donne pas des bonbons si tu ne connais pas. Oui, tout à fait. Oui. Ensuite, mieux le week-end. Donc ça aussi, j'avais posé la question aux gens, est-ce qu'on devrait déplacer l'Halloween? C'est un débat aussi qui a lieu depuis quelques années. Je me souviens même une année, j'étais jeune, puis ça avait couru la rumeur que cette année, c'était la fin de semaine. Et là, on avait eu des gens qui avaient couru l'Halloween la fin de semaine. Et la vraie date de l'Halloween, ça avait fait une espèce de confusion. Donc, c'est un débat. Puis on a SD qui nous dit « Je trouve que l'Halloween devrait être toujours le samedi, ou si ça doit rester le 31, que ça arrive dans la semaine, ça devrait être congé le lendemain. » Je suis assez d'accord avec ça. J'ai des amis professeurs. Tu as tant besoin de disoler les bonbons. L'enfant arrive le lendemain à l'école, ils ont les deux yeux. Qui me disent que c'est ingérable, les bonbons. Mais aussi, tu sais, la journée d'Halloween, les enfants sont excités, il y avait raison. Souvent, le lendemain, ils se sont couchés assez tard quand même. Samedi, ça serait vraiment l'idéal. Qu'il y aurait un consensus pour que ce soit, comme je l'ai dit, je sais que ça a été essayé isolément dans des endroits, mais là, ça faisait deux Halloween. Oui, c'était pas l'idéal. Je pense que ça va rester le 31, puis c'est correct. Je pense aussi, là, mais... Il faut assumer les fêtes qu'on décide de fêter. C'est sûr, mais dans... Le 25 décembre, c'est le 25 décembre. Dans un cas comme ça, moi, je pense que l'école devrait faire un congé pédagogique pour le bien de tout le monde. Oui, mais souvent, à mon avis, là-dessus, c'est pas mal de toujours un congé pédagogique. Oui, c'est... En tout cas, si je parle d'expérience personnelle et de l'expérience des trois enfants qui viennent de passer par là, souvent, ça va être une journée d'activité. Oui, c'est ça. C'est très, très relax. Ils savent. Il y a des journées pédagogiques quand même assez régulièrement maintenant. Donc, important de garder les traditions vivantes. Un bon argument ici, un commentaire de DC. Les traditions deviennent de plus en plus rares. Vraiment dommages. Donc, naturellement, ça semble être une personne qui pratique et suit de façon assidue les différentes fêtes qui sont au calendrier durant l'année. Effectivement. Bien, je peux dire... Je dis jamais c'est qui, mais là, c'est ma mère. Donc, ma mère, c'est très, très important. Puis, elle tient beaucoup ça de sa mère, de ma grand-mère. Nous, on fête encore les rois aussi. On fait le fameux truc... Oui, je m'en rappelle de ça. Le gâteau avec la petite bine. Puis là, le gagnant, il fait une couronne. On fait toutes les fêtes anciennes, on les fait toutes parce qu'on se dit, si on ne le fait plus, la prochaine génération ne le fera pas non plus. C'est la plus belle façon de faire disparaître une tradition. Exactement. Donc, ça a toujours continué. J'imagine qu'il y a toujours... Ça crée des souvenirs sur de long terme, d'ailleurs. Bien oui, parce que moi, quand je vois ma mère faire la tire de Sainte-Catherine, je me souviens... Elle le fait avec le plat de ma grand-mère. Puis, ça me rappelle ma grand-mère. Donc, ça fait naître plein de souvenirs intéressants. Des superbes, de beaux sourires, d'ailleurs. Je l'avais déjà trouvé à bine, moi. C'est pas ça que je me rappelle, d'ailleurs. Tu étais le roi. Oui, j'avais été le roi. Il n'y a pas d'âge pour aimer l'Halloween. Un commentaire de SM. L'Halloween est mon Noël à moi. Donc, une affection particulière par rapport à cette fête-là de l'Halloween. Il y a des gens qui préfèrent l'Halloween à Noël. Et ça, ça m'a surprise parce que j'entends pas souvent parler autour de moi d'Halloween. C'est moins cher des bonbons que des iPhones. Que que c'est ça! C'était ça! C'est peut-être ça parce que c'est un père de famille. Mais c'est ça. C'est pas tout le monde qui... Bon, on a toutes nos préférences aussi. Mais moi, ça m'a surprise parce que je sais à quel point les gens adorent Noël. L'Halloween, on en entend moins parler. Mais c'est intéressant de voir que pour certaines personnes, l'Halloween va beaucoup plus se rejoindre pour les déguisements, pour différentes raisons. Donc, c'est une fête importante. Tout à fait. Tout est dans la modération. Un commentaire de MG. Si c'est rendu que les enfants peuvent avoir au moins une journée... Excuse-moi. Si c'est rendu que les enfants ne peuvent pas avoir au moins une journée de plaisir dans l'année, c'est vraiment focusser à la mauvaise place et se déresponsabiliser. Les parents ont seulement juste à contrôler un peu la consommation. Donc, c'est de créer un certain équilibre par rapport à l'événement en soi. Bien oui, je veux dire, on a toutes passé par là. Tu sais, manger des bonbons jusqu'à temps que tu te couches avec le mal de cœur, tu sais, ça fait partie d'une étape de l'enfance. Mais les parents sont là pour modérer, puis s'organiser justement pour pas qu'en trois jours, tu as tout mangé tes bonbons d'Halloween. Ils ont un rôle. Mais de là à interdire aux enfants, je trouverais ça dommage. Surtout que le reste des enfants, quoi, l'Halloween, ont des bonbons. Je veux dire, je pense que l'enfant va en souffrir. Moi, le commentaire que je ferais, puis j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Moi, à mon époque, j'avais l'impression qu'il y avait plus de bonbons à l'Halloween, et puis le restant de l'année, on avait moins accès aux bonbons. Là, maintenant, j'ai comme le sentiment qu'on a accès aux bonbons à l'année. Oui, c'est pas pareil. Nous, je me souviens, c'est ça, c'était spécial. C'était une occasion. On a essayé de les étirer un grand bout de temps, parce qu'il n'y en avait pas tout le temps, des bonbons. Mais là, aujourd'hui, tu peux acheter des formats bonbons d'Halloween toute l'année. Parce que oui, il y a rien que les petits oeufs Cadbury. Oui, les fameux. Eux sont encore limités dans le temps, ce que je trouve qui est bien. Parce qu'on sait qu'ils vont être là pendant une période, puis ils seront plus là après. Puis, je sais pas, ça crée comme un atmosphère différent. Ça les rend plus spéciaux. Mais c'est ça, justement... Ça les rend plus spéciaux, oui. Il y a Pâques, donc avec Pâques et l'Halloween, je me souviens, dans le temps, on avait des bonbons pratiquement pour toute l'année. On faisait notre stock de bonbons. Mais aujourd'hui, c'est ça, les gens ont accès beaucoup plus facilement. Mais je pense qu'ils apprécient quand même. Et moi, je me souviens, quand on était jeunes, on revenait avec nos sacs, moi et mes sœurs. Puis là, on s'échangeait parce qu'on n'avait pas les mêmes goûts. Puis il y en avait qu'on n'aimait pas. Là, il y en avait un tri, puis là, il y avait une compétition. Mais il y en avait qu'on aimait toute la gang en même temps. Puis là, c'était pas facile. Encore une fois, essayer de faire l'équilibre sans faire trois secondes. Puis il y a une éducation par rapport à ce que c'est des bonbons et comment on doit s'inspirer au niveau de l'alimentation. L'influence des parents est importante. Il ne faut quand même pas le nier. Bien, c'est comme ça pour tout. Mais de là à empêcher un enfant de manger des bonbons à l'Halloween, je pense que c'est peut-être un peu trop poussé, commentaire personnel. Un enfant bien encadré qui comprend la nécessité d'une bonne alimentation, s'il fait des écarts, tu lui expliques bien. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Oui. On est sur la même longueur d'onde. Dernier commentaire en ce qui concerne les arguments pour... Belle occasion de se faire des soirées à thème. V.L. À l'adolescence, j'ai arrêté de faire le porte-à-porte, mais je m'achetais un gros sac de suissons et deux bois de chip chocolat. Puis je m'organisais une soirée de cochonnerie et de cinéma. Autonome. Autonome de sa question, bien sûr. Oui, ça ferait parce que je la connais avec une amie. On était à l'école ensemble, tout ça. Puis ça, nous, on a continué à le faire, même en dehors de l'Halloween. Nous, on appelle ça des soirées de cochonnerie. Oui. Soit on prend un jeu de société ou on loue des films ou des jeux vidéo. Bien, vraiment beaucoup de cochonnerie. Puis on se fait une soirée comme ça. Mais c'est le fun de voir qu'il y a des adultes. Tu sais, ils continuent à fêter l'Halloween à leur façon en se faisant des soirées thèmes, trois films d'horreur en ligne. Il y a aussi des soirées meurtres et mystères. Je vous encourage à le faire. Moi, je l'ai fait deux, trois fois. C'est vraiment drôle. Quand tu es en gang, un jeu de société, puis tu dois te déguiser et découvrir qui est le meurtrier. Donc, il y a plusieurs choses que tu peux faire à l'Halloween, même si tu es un grand enfant. C'est que je trouve ça intéressant. J'aime l'aspect personnalisation de l'événement que tu apportes. On n'est pas obligé de se laisser porter par le commercial de la chose. On peut y donner un caractère particulier qui peut être un rendez-vous familial, un rendez-vous entre amis, une soirée cinéma. Ça peut devenir quelque chose d'agréable, axé sur la relation avec les autres, plutôt que simplement être tout seul avec son sac de bonbons fermé dans le garde-robe. Exactement. C'est bon s'ouvrir au monde. Oui, tout à fait. Et on n'a plus terminé sans peut-être avoir un petit aspect sur la sécurité. On est vraiment à quelques jours de l'Halloween en tant que tel. Et naturellement, on rappelle toujours les conseils habituels. Je vais y aller de mémoire, mais si tu veux en rajouter, sens-toi bien à l'aise, d'être bien visible, éviter les masques dans la mesure du possible ou qui permettent une vision. Y aller peut-être à des heures où il y a une certaine présence des différents organismes bénévoles du milieu. Toujours le faire au minimum deux personnes. Et encore mieux, c'est accompagner des parents. Et faire attention, naturellement, quand on a traversé la rue et tout ça, je pense que ça résume assez bien. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, et du côté des automobilistes... Oui, tout à fait. ... s'attendent à ce que, oui, même s'ils ont des consignes de sécurité, il y a des enfants qui vont traverser à la dernière minute. C'est vrai. Être vigilant, se tenir prêt à... Toujours prévoir qu'il va traverser, même si tu penses que ça n'a pas de bon sens, il ne traversera pas. Il suffit juste de penser ça, il va le faire. Exactement. Donc, je pense qu'en faisant attention comme ça, on s'assure d'avoir un bel Halloween pour tout le monde. Je crois qu'il va y avoir encore de beaux souvenirs à raconter pour peut-être une prochaine émission sur le sujet dans le futur, qui sait. Alors, ça termine l'émission pour Hélocompte pour cette semaine. Oui. Et le plaisir de la chose. Ça revient la semaine prochaine.